Oui, c'est sûr, lorsqu'on n'a pas gagné un match, on est déçus. Surtout qu'on a très mal entamé le match, c'est ça surtout. On a mal entamé, on a fait trop d'erreurs techniques, les joueurs n'y étaient pas, crispés. C'est bizarre, c'est bizarre, puisqu'on les avait préparés pour ça. Bon, maintenant, on est revenus au score, on pensait gagner ce match avant la fin. Bon, ce n'est pas le cas. Bon, l'étire au but, c'est un coup de dé. Malheureusement, ça n'a pas été en notre faveur. Mais il reste deux matchs. Donc, je pense qu'avec deux victoires, il nous faut deux victoires. Avec deux victoires, on ne sait pas. Donc, la prochaine journée sera décisive aussi, puisque le match qui se fera entre Mayotte et La Réunion sera aussi un match capital. Si un match qui nous satisfera aussi, ça peut aussi se terminer sur des tirs au but. Donc, voilà. Donc, si nous gagnons nos deux matchs, nous, on peut être encore qualifié pour la finale. Il ne faut pas réditer ce qu'on a fait en premier mi-temps. Il ne faut pas le faire. Donc, il faut qu'on essaie de comprendre ce qui s'est passé, puisqu'on avait très bien abordé l'avant-match. Et là, on n'a pas compris la réaction sur le terrain. Un petit mot sur Florent Manouda, qui était là ? Je suis un peu déçu pour Florent, parce qu'il était venu nous voir il y a deux ans aussi, le dernier tournoi. Et le jour où il est venu, on l'a perdu aussi. Malheureusement pour lui, il a très peu de chance. Peut-être que les joueurs ont été crispés par sa venue aussi. Peut-être. Mais bon, j'espère qu'on essaiera de remporter le tournoi pour lui faire plaisir quand même.